Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est FITS, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SenseiA Awakening. Aujourd'hui les gars, petite vidéo dans laquelle je vais aller vous faire un petit showcase de ma team en PVP sur SenseiA Awakening. On a une trentaine de minutes pour aller faire quelques matchs, alors je vais peut-être vous montrer la composition. Juste avant de partir, on va aller directement dans l'onglet formation, voici la team que je joue en PVP actuellement. J'ai écouté vos conseils dans le showcase d'Aphrodite, certains m'ont dit oui en PVP Aphrodite, c'est vrai qu'il n'est pas si mal. Mais il te manque un DPS dans ta team. Et je me suis dit, mais attends, mais quel DPS je peux monter pour aller avec Aphrodite que j'ai ? Et force est de constater que Milo est plutôt sympathique. Je pense qu'au moment où vous aurez cette vidéo-là, je vous aurais déjà fait le showcase de Milo, encore que je ne suis pas totalement sûr. Donc au pire des cas, vous aurez aussi le showcase de Milo un peu plus tard. Mais c'est vrai que Milo est fort sympathique puisqu'il ne consomme pas de mana lorsque vous allez attaquer. Du coup, ça va très bien avec Aphrodite, tout simplement. Donc on a une team un petit peu basée sur des dégâts avec Aphrodite et Milo. On a du contrôle avec notre ami, bien entendu, Deidolos et Sean. On a Luna et Saori pour venir un peu supporte la team d'une manière générale. Écoutez, on avance tranquillement en PVP Duel Galactique. Je suis actuellement Platine 3. On est parti directement. Let's go pour une première game. Ok, c'est parti pour la première. On va voir sur quoi on va tomber en face. Donc d'abord, il va y avoir logiquement la face de ban. Puisque je pense que mon adversaire... De toute façon, je pense que maintenant que je suis Platine 3, je ne peux pas tomber contre des mecs qui ne sont pas au moins hors pour avoir la face de ban. Alors moi, je vais ban à Yolos. Ça ne change pas. Ça ban Jun en face. Ça ne me dérange pas. Je ne la joue pas de toute façon. Il joue à Yolos normalement. Donc le ban de Yolos est extrêmement puissant. Honnêtement, je pense que je vais gagner ce match. Quand je vois sa composition, là, je ne me fais pas trop d'inquiétude. On est plutôt bien. Alors après, il aura quand même le Milo en face, très certainement, pour venir m'embêter, j'ai envie de dire. Mais bon, l'avantage, c'est que moi, j'ai des Idalos. J'ai Shun pour bloquer son Milo. Honnêtement, ça devrait être plutôt tranquille, les gars. Je nous sens. On est devant. Je ne vais pas te mentir. Là, on est devant. Avec le ban d'Yolos, déjà, même si on n'avait pas ban d'Yolos, je pense qu'on était pas mal. Mais là, avec le ban d'Yolos, on est giga devant. Donc forcément, il va devoir changer son Iolos. Qu'est-ce qu'il a mis à place ? Il a mis Dark Priest. C'est bon de savoir. Allez, on est parti pour le premier match. On est parti pour le premier match. Je vais monter un chouïa le son. Ne vous oubliez pas, les gars, d'ailleurs. Si vous voulez jouer à Senseïa, le lien Bluestacks est disponible dans la description. Vous me soutenez en même temps. Et croyez-moi, ça tourne du feu de Dieu, pour le coup, sur Bluestacks. Alors, le silence sur Daydalos, quelque chose qui est un peu relou pour lui, qui est très bien pour nous, c'est que le fait de jouer des silences contre quelqu'un qui joue Athéna, c'est pas ouf. Honnêtement, c'est pas ouf du tout. Enfin, Saori, pardon. Parce que Saori a la possibilité d'enlever les silences avec la cleanse. Moi aussi, je vais pas le faire parce que je veux garder mes deux de mana pour utiliser la compétence de Shun. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il va mettre double attaque sur Milo tour 1, à mon avis. Donc, il faut que je fasse gaffe à... Est-ce que c'est possible qu'il one-shot un perso avec Milo tour 1 ? Je pense pas, quand même. En vrai, je pense pas, quand même. Il est level combien sur Milo ? Il est level 50. Cosmo level 1. Non, je pense pas qu'il puisse me tuer un perso tour 1, ça m'étonnerait. Alors, nous, qui est-ce qu'on va bloquer avec Shun ? De base, je m'étais dit que j'allais bloquer Milo. C'est sûrement ce que je vais faire, mais je pourrais bloquer Marine éventuellement aussi. Eh bien, il m'a tué Deida à l'hostour 1 avec son Milo. La Marine, elle a combien ? Non, elle a trop de restatuer la Marine. Donc, je vais bloquer le Milo. En bloquant le Milo, ça me donne la game, tout simplement. Parce que derrière, il n'a plus de DPS. Donc là, bah voilà, c'est... Là, en fait, c'est déjà gagné. C'est déjà gagné parce que le temps qu'il arrive à tuer Shun, on va mettre assez de dégâts pour avancer. Alors, t'as vu, même s'il m'a tué Deida à l'hostour 1, il m'a tué Deida à l'hostour 1, on va quand même gagner la game. Vous allez voir, c'est impossible qu'il revienne de ça. Il reviendra tout simplement pas de ça. On va mettre la clean sur Shun. On va mettre la double attaque, même si c'est un peu moins intéressant ici, vu qu'on a déjà chargé l'aiguille sur Milo. Et je pense qu'on va partir sur un focus de Seiya, j'imagine. Parce que là, il n'a plus que Seiya pour taper en face. Mais Seiya, ce n'est pas suffisant pour aller push rapidement en adversaire. Ce n'est clairement pas suffisant. Après, son Seiya est que level 40 en plus. T'as vu, au niveau des dégâts, ça... Ce n'est pas ouf. Bon, ici, c'était le break death. L'auto-attaque, ce n'est pas incroyable. Allez, c'est parti ! Voilà, on a tué Seiya directement avec Milo. On charge l'aiguille et Carlate. Dommage que Luna ne nous a pas donné une troisième attaque. Ça aurait été parfait. Je rappelle, Luna qui a des chances de donner une troisième attaque. Et voilà, l'ennemi s'est rendu. Il savait qu'il avait perdu. De toute façon, il le savait pertinemment. Donc, première victoire ici qui tombe. La puissance de Shun, tout simplement. Là, c'est Shun qui nous a fait gagner la game. Quand tu tombes face à une team où il n'y a qu'un seul DPS, voire à les deux, tu bloques le plus gros DPS. Et après, tu es tranquille. Tu es complètement tranquille. On va se retrouver pour une seconde game. Ok, la deuxième game. Encore une fois, on va ban à Yolos. Je ne cherche pas à comprendre. Fais voir ce qu'il joue en face. Et bien, je vois Yolos, level 70 en plus. Donc là, c'est exactement le même scénario que tout à l'heure. Et je vois Aphrodite, il n'est que level 50. Donc, je vais bloquer Aphrodite. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer, les gars. Alors, à moins qu'il remplace Aïolos par Milo. S'il remplace Aïolos par Milo, ça peut changer la donne. Bon, nous, on n'a rien à changer. En vrai, d'ailleurs, ça va très bien marcher comme ça. Au niveau de la composition. Alors, il joue la prise. Il joue Shiryu. Donc, j'imagine pour le bouclier. Il joue le Corboman. Je ne sais même pas comment il s'appelle. Comment il s'appelle Corboman ? Je ne peux pas voir là. On va regarder après. Et le famoso Corboman. Alors, qui est-ce qu'il va mettre à la face Aïolos ? Je pense Milo. C'est là. Ok, Aïola. Aïolia. Aïolos, Aïolia. Très important. Ok, donc, bon, on est super bien. On est juste super bien, en vrai, là, les gars. Donc, il ne joue même pas Aphrodite, finalement. Il a préféré jouer Jun. Par contre, Aïolia qui a quand même 9% de résistance statut. Ça m'embête un petit peu. 12% chez la Jun. Je ne sais pas sur qui on va la mettre, la chaîne, là. Est-ce qu'on la mettrai ? On va quand même essayer de la mettre sur Aïolia. De toute façon, on n'a pas d'autres cibles très intéressantes. Debuff d'attaque cosmique, ici. Je crois que c'est de l'attaque physique, Aïolia. Je viens de mémoire. Ouais, donc, debuff d'attaque cosmique, c'est un peu intéressant sur personne. On va le foutre, ici. Pas de double attaque qui va être 7 au premier tour. Il faut que je garde le mana pour faire les chaînes avec Chun. Alors, Aïolia qui va envoyer directement la sauce. Il fait mal. Il fait très, très mal sur Aïolia. Donc, il va très vite falloir le debuff par la suite. Enfin, là, on va réussir. J'espère. On va réussir à le loquer. Mais, si on n'arrive pas à le loquer, il va très, 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 très vite falloir le debuff. On change l'aiguille. On cherche le lock. Ça passe. On est trop bien. On est juste officiellement trop bien, déjà. C'est bon. Hop, on va aller mettre le break def là-bas. Oh, il se régène tout seul, lui ? Visiblement, quand il se fait taper, peut-être ? D'accord. Ok, ouais, c'est ça. Lorsqu'on tape à notre adversaire, visiblement. Donc, le silence sur Deidalos qui ne nous embête pas trop. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on a cette clink avec Saori. On va utiliser double attaque sur Deidalos. Et je ne peux pas me permettre de laisser... Même s'il est entravé, je vais quand même aller lui debuff l'attaque. Parce que si jamais je loupe à un seul tour, si jamais je loupe ma chaîne avec Shen, il faut qu'il soit nerfé. Il ne faut pas qu'il soit debuff. Il ne faut pas qu'il puisse me remettre autant de dégâts qu'il m'a mis au premier tour. Ça serait absolument terrible. On va plutôt taper là où il y a le break-deaf. Oh là 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 là, Milo ! Les dégâts ! Malgré la... Malgré la... Comment ça s'appelle ? Ah, j'ai capté la stratégie, je crois. C'est qu'en fait, lui, vu qu'il y a June, je tape forcément ailleurs et du coup, ça le régène. Je pense que c'est ça le délire de la team en face. Ouais, voilà, c'est ça. Donc lui, il va être très compliqué à tomber, je pense. Mais Milo a mis de très bons dégâts quand même, là. Sachant qu'il n'y a pas Marine en face. Donc, il n'y a pas de soins groupés. Donc là, les dégâts qu'ils ont pris tous, c'est des vrais dégâts. Ça va être très embêtant pour lui dans les prochains tours. Ça va être très embêtant pour lui. Là, on va mettre plutôt la double attaque sur Milo, maintenant. J'imagine. Est-ce que j'ai besoin d'utiliser... Je peux clairement utiliser une survie au cas où. Bon, maintenant, après, je pense qu'il n'a pas de vraie source de dégâts, en fait. Donc là, tu es entravé, il n'a pas de vraie source de dégâts. Lui, c'est attaque cosmique. Donc au pire, je lui débuffe l'attaque cosmique. La double attaque ici. On va continuer à débuff à Iolia au cas où il finirait par récupérer son tour et que je n'arriverais pas à l'entraver. C'est-on jamais ? Par contre, il soigne beaucoup, quand même, lui. Hop. C'est parti, Milo ! Un peu moins de dégâts, cette fois-ci, mais bon, ça reste OK. On essaye de bloquer. Ça passe. Impeccable. Donc lui, par contre, il va se soigner à l'infini. Je suis à l'infini. On va mettre le breakdiff ici. Voilà, Aphrodite qui va commencer à pouvoir mettre ses premiers dégâts, là, dans la game, maintenant qu'on a un peu plus de... De mana. Donc on est devant, dans cette game, clairement. On est devant, mais... On va voir jusqu'à où on peut aller. Alors, je ne sais pas c'est quoi, ça, ce qu'elle me met dessus, là. On ne peut pas savoir, je ne crois pas. Je ne sais pas c'est quoi, ce petit symbole, là. Est-ce qu'on met une résistance quelque part ? Je ne pense pas, hein. En vrai, je ne pense pas. Je pense qu'on va juste continuer à débuffer l'attaque cosmique, ici. On va continuer à mettre de l'attaque, ici. On va continuer à voler de l'attaque physique. Aphrodite va commencer à faire vraiment, vraiment mal dans les tours qui vont arriver. Pas à sourcils, parce qu'à sourcils, je crois qu'il va falloir que je relance la chaîne avec Sean. Mais dès le prochain tour, ça va commencer à parler sérieusement. Il a 5 breakdifs sur la gueule, lui. Donc quand on tape, ça va commencer à faire mal. Pas besoin de relancer la chaîne, maintenant, finalement. Ça va attendre un petit peu. Et là, ça y est, on va pouvoir faire mal avec Aphrodite. Let's go ! Voilà, voilà, voilà. Là, on voit tout de suite, on a tué Kiki. La team a pris très cher en face. On est déjà bien devant. On est déjà bien devant. Aphrodite, ça rigole zéro. Surtout, lorsqu'il y a un gros DPS physique en face, comme là, c'est le cas avec Aïolia. Tu vas lui enlever de l'attaque avec des Idalos. C'est Aphrodite qui va prendre. 3 mois vers le tour 4, 5, 6. Ça commence à partir en couille, généralement. Généralement, ça rigole pas trop. Avec Athena, malheureusement, j'ai pas réellement d'intérêt à aller mettre des cleans ou quoi, là, sur ma team. Pour l'instant, on continue comme ça. Je vais plutôt mettre la double attaque sur Milo, ici. Continuer à débuffer l'attaque d'Aïolia. Et je pense qu'il y a moyen qu'on gagne à ce tour-ci, en vrai. Il y a moyen qu'on gagne à ce tour-ci. Je vais pas relancer la chaîne avec Sean. Ça sert à rien. On va tuer, là. On va faire des kills à ce tour-ci, de toute façon. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Hop, on change d'aiguille. Et c'est parti. Les dégâts corrects. Pas incroyable, mais correct. Comme je disais, je vais pas relancer la chaîne. Je pense pas. Parce que, de toute façon, là, je vais mettre trop de dégâts avec Aphrodite. Alors, après, il n'y a pas tellement de roses qui sont 7, en vrai. Mais bon. Non, normalement, ça passe large. Normalement, ça passe large de chez large. On va mettre le breakdap, ici. Voilà. 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 Let's go. Nice. C'était le bon move, les gars. C'était le bon move. Donc, Aphrodite, le monstre, absolument. C'est le deuxième game qui passe tout aussi crème que la première en soi. Donc, on s'en sort plutôt pas mal. Malgré, en face, t'as beau avoir un perso 70. S'il est loqué, il est loqué. C'est pour ça, je pense que c'est plus intéressant de mettre un... Moi, c'est ce que je fais. Tu vois, je suis en train de monter tout le monde aux alentours du 50. T'en mets un 70. Admettons, il se fait full gelé. Il se fait full contrôle. Il sert à rien. Il sert complètement à rien. Donc, c'est pour ça que je préfère un petit peu répartir les forces, entre guillemets. On va se retrouver pour une troisième game. Troisième game, les gars. Troisième game, les gars. Pardon. Encore une fois, on me ban Jun. C'est incroyable. On me ban Jun à toutes les games. Moi, j'ai encore ban à Yolios. Et c'est encore un compo à Yolios en face. Donc, on est bien. Je pense qu'il va rentrer Yoga, là. Je pense qu'il va rentrer Yoga. Et on n'est pas si bien que ça, si il rentre Yoga, mine de rien. Parce qu'il a une compo avec pas mal de contrôle. Donc, ça peut se compliquer un petit peu. Je ne dis pas que voilà, mais ça peut se compliquer un petit peu. On verra bien ce que ça va donner. Ça va énormément dépendre de l'effect résistance des adversaires, je pense. Pour savoir si je peux placer un Shun facilement et efficacement. On va voir ça. Ce n'est pas impossible que j'essaye de prendre un kill au premier tour avec Milo, là. Ce n'est pas impossible. Je suis dans ce qu'il y a en face. Du coup, il a acheté Yoga, c'était sûr. Alors, je peux tenter la double attaque sur Milo. Je peux tenter la double attaque sur Milo, maintenant. Ça sert à quelque chose, là ? Sur Milo ? J'ai un doute, là. J'ai un doute. Maintenant, il faut voir l'effect résistance. Oh, non. Ah, ouais, non. C'est Camus. Il va manger toute sa vie, ses chênes. Du coup, on va plutôt chercher à garder le mana ici. Donc, je débuffe l'attaque cosmique de Marine pour qu'elle soit une moins par la suite. Maintenant, c'est vrai que le reste doit t'en taper ailleurs. Clairement, ici. Il m'a gelé. Ah oui, ça sert, mineur. Ça sert parce que du coup, je ne peux pas lancer cette... D'accord, je ne peux vraiment lancer que l'auto-attaque. On va mettre l'aiguille écarlate ici. Du coup, oui. Là, Camus, si je l'empêche de jouer, je vais être trop bien. Parce que du coup, il n'aura pas de gel possible. Hop. Let's go. La chaîne qui passe. Voilà, normal. En même temps, il a 1% d'effect résistance. Donc, c'est assez logique. Du coup, mon Aphrodite et tout le monde, du manière générale, qui vont être beaucoup plus tranquilles pour la suite de ce combat. Est-ce qu'on part sur... Ah bah oui. Oui, là, honnêtement, autant utiliser le mana. Autant utiliser le mana vu que, de toute façon, il m'empêche Aphrodite de jouer. Autant utiliser le mana. Le double debuff de Deidalos, je ne le trouve pas très intéressant là. Parce que moi, je n'ai personne à booster. Enfin, il n'y a personne qui a attaque physique en face. Donc, les debuffs ne vont pas être intéressants. On va debuff l'attaque cosmique de Marine pour qu'elle soit moins. Ça booste Athéna et Minora, Athéna, dans la longueur, elle peut mettre quelques dégâts. On charge l'aiguille. Et on y va. Malheureusement, il est tapé qu'une fois. Donc, les dégâts, ce n'était pas incroyable. Ce n'est pas grave. Au prochain tour, il pourra peut-être faire un peu plus de dégâts. On espère, en tout cas. Bon. On est plutôt pas mal pour l'instant. Même si Aphrodite s'est fait geler à chaque manche. Ce qui est un peu embêtant. Ce qui est sûr, c'est que son Camus ne pourra quasiment jamais jouer. À moins qu'il me gèle... À moins qu'il me gèle Shun. Est-ce que je mets la clean sur le silence, sachant que j'ai juste besoin de faire l'auto-attaque, là ? Je ne pense pas. En vrai, je ne pense pas. Je vais plutôt mettre une clean sur Shun. Pour enlever les deux stacks de gel. Du coup, est-ce que je joue la double attaque à ce tour-ci ? Je ne suis pas sûr. Peut-être garder le mana. Pour commencer à mettre des roses avec... Regarder le mana pour commencer à mettre des roses avec Aphrodite un peu partout. Ce sera plus intéressant, je pense. Ok, donc là, c'était très mal joué. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. On continue de debuff. Ici. Let's go ! Ah là ! Les dégâts de Milo, les gars ! Vous avez vu ça un petit peu ? Comment il a fait mal, là ? Il a fait extrêmement mal. Et la marine qui commence déjà à soigner un petit peu moins. On va re-essayer de bloquer Camus. Espérons que ça passe. Ça passe. On est déjà extrêmement bien dans cette game, en vrai. Les roses qui vont commencer à être 7 par Aphrodite. On a déjà 3 de mise en face. Il n'a pas de manière de faire mal rapidement à Aphrodite. Donc, on n'a rien à craindre, en vrai. On n'a absolument rien à craindre. On va mettre la cleanse ici. On va mettre la double attaque ici. Impeccable. Ça va peut-être partir sur un... Je ne sais pas pourquoi il s'entête à faire ça, en fait. C'est nul. C'est nul de se... Je vois pourquoi il ne fait pas juste l'auto-attaque sur Aphrodite, plutôt. Il joue très mal son yoga. Bon, après, il ne comptait pas le jouer de base. Donc, peut-être qu'il ne connaît pas les subtilités du perso. Je ne sais pas, mais... C'est bizarre, hein ? Comment il joue sur les gars. Allez, on change l'aiguille ! Et c'est parti. Les dégâts beaucoup moins forts, hein ? Forcément, l'aiguille écarlate n'était pas set-up en face. On voit la marine qui soigne de moins en moins. Et nous, on gratte tranquillement. Et on va commencer à aller foutre les roses un peu partout. De plus en plus. Voilà. Et puis, également, on met des dégâts, mine de rien. On est manche 5. Et je pense déjà qu'à cette manche, on va prendre une vraie... Déjà, là, bon... Comme tu le vois, on est bien, hein, dans le game. Mais je pense que là, on va prendre un vrai tournant vers l'avant. Vous avez vu, on peut jouer sans Jun. Il y a plein de gens qui me disent « Oui, je joue Jun, je joue, je joue. » Déjà, pour commencer. Ça me fait chier quand elle est en face de moi. Et je n'ai pas envie de jouer avec. Je ne trouve pas ça drôle. Donc, c'est pour ça que je ne la joue pas. Et on peut jouer sans et quand même gagner des games. Ce n'est pas interdit. Alors, après, je ne dis pas que c'est le niveau professionnel de la mort qui tue. Mais ce n'est pas interdit, en tout cas. Donc, il m'a gelé Aphrodite ici. Un peu embêtant, quand même. On ne va pas se mentir. On ne préférait pas être gelé, forcément. Bon, l'aiguille écarlate est set là-bas. Donc, on devrait faire un peu plus de dégâts, là. Voilà. Pas mal du tout. Et au prochain tour, on peut potentiellement faire encore plus de dégâts. La marine qui ne soigne quasiment plus. On va re-essayer de loquer Camus encore une fois. Maintenant, ça passe tant mieux. Si ça ne passait pas, de toute façon, on a déjà tellement d'avance que ce n'est pas si grave que ça. Mais la chaîne est en train de faire le café. Et en face, il s'est entêté à Focus moins Aphrodite. Alors qu'Aphrodite a dû auto-heal. Donc, ce n'est pas incroyable comme Focus, clairement. Et on le voit ici, de toute façon. On le voit clairement dans ce match. C'est pareil, il s'entêtait à faire un silence. Mais face à Saori, ça ne sert à rien, en fait. Face à Saori, ça ne sert juste à rien, le silence. Et là, vous allez voir, Marine s'est terminé à son MQ. Alors, il va peut-être essayer de me... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qu'il fait en face, les gars, le mec. Donc, bon, je ne sais pas. On s'en fout, on en profite. Nous, là, je pense que ça va être gagné cette fois-ci. Là, ça devrait faire très mal. Voilà, il y a un gars qui meurt directement. Les autres qui ont pris pas mal de dégâts aussi. Donc, pas mal du tout. Et là, Aphrodite va pouvoir se faire un petit peu plaisir, je pense, mine de rien. Let's go ! C'est surtout le prochain tour, de toute façon, là, qu'on va... On va pêcher pour de bon. Mais en soi, c'est pas mal, déjà. Allez. Ok, le silence qui tombe sur Sean. Malheureusement, mon petit pote, c'est un petit peu tard. Là, au stade où on en est, j'ai même plus besoin de relancer quoi que ce soit. Là, la game, les gars, on est trop avancé, clairement. Ce qu'on va faire, c'est juste rentrer des dégâts, maintenant. On sait qu'on a win, on a trop d'avance. On a trop, trop, trop d'avance, ici. On continue à mettre la double attaque, ici. Le debuff sur Marine n'est plus si intéressant que ça. On va debuff Camus au cas où, là. Pas qu'ils nous mettent trop de dégâts, si jamais, au prochain tour, il a un corps vivant. Ce qui est clairement pas dit, au passage. Let's go ! Les petits dégâts qui sont rentrés, ici. On va pas relancer la chaîne, de toute façon, on peut pas, vu qu'on est... On est tout simplement... On est tout simplement silence, ici. Et c'est parti ! Pour les dégâts avec Aphrodite. Voilà, donc, deux nouveaux morts, dont Camus. Je suis même étonné qu'il n'ait pas abandonné, encore, en face. On continue de debuff l'attaque cosmique, ici, comme ça, ça ne s'assoit pas. On continue de mettre de la double attaque sur Milo, à l'infini. Et en face, ça ne veut pas... Ça ne veut pas rendre les armes, en face, les gars. Ça ne veut pas rendre les armes. Mais malheureusement pour toi, mon pote. Tu vas finir par y passer, sache-le. Très bon dégâts, Milo, encore une fois. Et là, je pense qu'Aphrodite devrait pouvoir terminer le combat, normalement. Let's go ! Bim, 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 bim ! Et oui, forcément, c'est le kill ! Donc, voici, les gars, pour cette petite vidéo showcase de ma team PVP actuelle. Donc, comme vous avez vu, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. Donc, pour le coup, c'est vraiment une team que je me suis fait tout seul, en plus. Je ne suis pas... Je n'ai pas regardé ce qui se faisait sur les autres versions, ou quoi que ce soit. Donc, juste en réfléchissant et en prenant vos conseils en comptant, parce que vous m'avez donné des très bons conseils dans l'espace commentaire sur la dernière vidéo. Donc, je vous en remercie. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les gars. Portez-vous bien. Et comme d'hab, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce ou l'abonnement. Bye bye, les gars. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada